La lumière est synonyme de la vie, synonyme d'esprit aussi, d'intelligence, un éclat dans l'œil c'est important. Les lampes que je propose en général sont des jeux, ce ne sont pas des lampes « mortes », ce n'est pas uniquement une lampe, c'est une lampe qui fait des choses. Donc la dernière née c'est celle-là, qu'on a appelée équilibriste, parce qu'en fait elle est basée sur un équilibre, quand on la met en n'importe quelle position, elle reste en place. Mais en fait ce n'est pas une lampe, c'est deux lampes. Celle-là donc c'est une nouvelle lampe de bureau. En fait ce sont trois lampes, une qui est là, vous en verrez une qui est là aussi, et une qui est là. Et les trois sont en fait deux uniquement, parce que celle qui est là tape ici et se diffuse. Elles sont très très différentes. Donc on l'a appelée « objectif » parce qu'il y a une certaine objectivité dans le fait de choisir ses shoots, je dirais. Et en même temps, on a développé cette manipulation sur le même principe que les objectifs d'appareils photo, d'aussi rugosités qui permettent de les manipuler. Donc toujours une notion de manipulation, de jeu et de stratégie. Milan, c'est la grande messe, c'est la rencontre annuelle, c'est la tradition, c'est le rituel, je dirais. C'est la ville du design depuis si longtemps, c'est la capitale du design. Moi, la plupart de mes amis et entreprises, dans le meilleur sens du terme, sont ici. Donc ça fait 30 ans que je suis à Milan tous les ans. Je travaille dans le domaine de l'objet et du meuble, de la maison, ici depuis toujours. Donc venir à la foire, c'est une tradition et un rite qui me convient tout à fait. Et puis ça permet aussi de voir des choses, de voir ce qui émerge. je crois, c'est fait pour ça. Tous les salons sont faits pour ça. Mais ici, on est quand même dans... Ce n'est pas uniquement une ville de salon, c'est une ville où les choses se fabriquent, où les choses s'inventent, dans tous les domaines du design. Je pense que la lumière, c'est effectivement quelque chose qui se dose. Et c'est quelque chose qui... qui se prémédite aussi. On va de plus en plus vers des lampes avec des rendements énergétiques très très faibles. Donc là, il y a eu une révolution qui s'est faite sur les dernières années. Donc on est tous avec des sources qui sont évidemment très choisies par rapport à ces économies énergétiques. Mais pour moi, la lumière, c'est avant tout un élément sensible qui appartient à une ambiance, qui appartient à une architecture au sens large, qui appartient à un mode de vie. Et je ne suis pas toujours pour les lumières fonctionnelles. Tout ça, c'est de la fonction. Mais c'est beaucoup plus que la fonction. C'est-à-dire que la lumière, c'est quand même une dimension totalement symbolique. C'est pour ça que par rapport à cela, par exemple, il y a des normes qui sont absolument terrifiantes. C'est-à-dire que sur les maisons individuelles, maintenant, on fait des petits frigos et des petites fenêtres carrées sous prétexte qu'on va économiser de l'énergie avec ça. Probablement, ça va être les maisons qu'on démolira le plus vite dans 20 ou 30 ans, tellement elles sont devenues tristes. Donc au-delà, je dirais, de la fonction qui est gérée de plus en plus par des données physiques, de l'évolution de nos connaissances qui nous permettent d'utiliser le moins d'énergie possible. Ce qui est important, c'est de mettre ces lumières en situation. En architecture, je ne crois qu'aux situations. Et en design, je ne crois qu'aux situations aussi. Donc ce sont bien ces situations qui permettent d'utiliser quelquefois très peu de lumière, mais de créer des sensations et des plaisirs qui sont liés justement à la nature profonde de la lumière qui témoignent des attitudes vivantes et des éclats qui appartiennent à la vie.